Quand j'étais très 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 petit, mes premiers souvenirs avec mon père, c'était en train de dessiner, j'ai dessiné Astérix, je me rappelle, voilà, alors je crois que depuis très très petit, j'ai eu cette chance d'avoir une famille dans laquelle j'ai pu goûter qu'est-ce que c'est la beauté. On a fait un voyage en Italie et mon père m'a dit toujours que quand j'ai vu la chapelle Sistine de Michel-Ange à Rome, je suis resté vraiment étonné. Et je me rappelle encore, c'était pour moi un choc, vraiment. Je crois que c'était un peu le début d'un parcours qui est dur jusqu'aujourd'hui. Et pour moi, c'était une allégresse de trouver un père, une mère aussi, qui m'a aidé à faire ce que je voulais faire. Comme une vocation, comme un appel que j'ai eu, suivre cet appel. Après, voilà, beaucoup de choses. J'ai connu ma femme quand j'avais 14 ans, Myriam. Ça a été le deuxième choc de ma vie, je crois. Je crois que c'était le grand choc de connaître Myriam parce que pour moi, c'était vraiment une lumière dans ma vie dans laquelle j'ai trouvé un sens, une existence que je croyais, je croyais une existence, un échec. L'existence, c'était un échec, en effet. Pourquoi la souffrance, toutes ces choses. Trouver un amour dans lequel j'ai pu retrouver après un amour éternel, c'était très beau. C'est bon. J'ai eu différents prix internationaux de peinture. J'ai eu aussi des prix à l'université. Ça a été une aide, beaucoup, pas d'un côté économique. Parce que ce sont des prix dans lesquels il y a une certaine reconnaissance économique. Mais il y a une reconnaissance au niveau, voilà, qui m'a permis un peu de connaître les différents milieux dans lesquels j'ai pu un peu m'exprimer vraiment ce que je veux faire. Et de trouver des mécènes, de trouver des gens qui m'ont encore aujourd'hui. Parce qu'être artiste aujourd'hui, c'est vraiment un complément. Aujourd'hui, c'est toujours compliqué. Je crois qu'il faut obéir l'histoire. L'histoire vient comme elle vient. Moi, s'il faut manger moins, on mange moins. S'il faut manger plus, on mange plus. Moi, dans la peinture, dans l'art, je suis espagnol. Je suis resté espagnol. Et ça veut dire que je suis très réaliste. L'espagnol, toute l'art espagnol, surtout après Velázquez, c'est réaliste. Réaliste, ça veut dire, on se base sur Aristote. Aristote, il dit que les choses sont celles qui sont. Une pomme, c'est une pomme. Pourquoi ? Parce qu'il a grandi dans un art qui s'appelle le pommier. C'est une pomme, non ? Un chat, c'est un chat. Tu ne peux pas faire à caresser une table parce qu'une table, ce n'est pas un chat. Alors, ça, c'est le réalisme que dit Aristote. Et Velázquez, il est génial. Je ne sais pas. Velázquez, il croit que c'est l'expression plus haute de la sagesse humaine. C'est le point dans lequel l'humanité a trouvé une puissance tellement grande que les choses qu'il a fait, on croit que sont faciles. C'est tellement génial que ça semblerait facile. Avec très peu de moyens, il a réussi à faire des choses incroyables. Oui, oui. Antonio Lopez, pour moi, c'est génial dans le sens... Je crois qu'il a eu le courage, il est encore vivant aujourd'hui. Je crois qu'il a encore aujourd'hui le courage de rester fidèle à ce qu'il pense. Vous savez, de rester fidèle à l'âme d'un espagnol. Malgré toute la mondialisation, malgré tout le relativisme actuel. C'est vrai que pendant les années que j'ai progressé un peu dans la technique, un peu dans l'art, c'est vrai que avant j'étais très attiré pour la technique à lui. Maintenant, un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a un grand profondeur dans la quotidienité de l'exercice. C'est un peu comme Velázquez, c'est la quotidiennité. Oui, oui, le réalisme. Le réalisme espagnol, pour moi, c'est très important. Je crois que je voudrais être là. Je voudrais être à l'auteur de pouvoir m'appeler un réaliste espagnol. Alors, moi, je crois que tout l'art, c'est conceptuel. Il y a un concept derrière l'art. Après, on pourrait dire qu'il y a le conceptualisme pur, mais le conceptualisme un peu moins pur. Moi, je m'appuie sur la technique. Ça veut dire, pour transmettre une idée, quoi qu'il faut l'idée, mais il faut le savoir transmettre. Savoir bouger les mains, savoir bouger le corps de manière déterminée. Et ça, il y a très peu de gens qui savent le faire. C'est pour ça que les artistes sont cotisés. Sinon, les artistes ne seront pas cotisés. C'est comme un diamant que tu trouves un diamant. Pourquoi les diamants, ils coûtent beaucoup ? Parce que c'est plus beau qu'une autre pierre, non ? Parce qu'il y a très peu. Et maintenant, c'est vrai que dans l'art contemporain, c'est un peu compliqué ça. Parce que si tu vas dans la rue, dans cette rue, tu vas trouver 3 ou 4 artistes. Pourquoi ? Parce qu'on a baissé tellement le niveau technique que tout le monde est artiste. Alors, je crois que ça, c'est comme ça. Alors, la place, ma place et la place du réalisme, c'est une place que je pense que commence à prendre de l'espace. Parce que je crois que les gens sont fatigués d'être trompés. Je crois que les gens sont fatigués déjà d'aller au musée, voir des choses qu'ils ne comprennent pas. Je ne dis pas que l'art, il doit comprendre tout le monde. Parce que c'est terrible de baisser le niveau jusqu'au dernier de tous. Mais la différence entre Michel-Ange et moi, c'est abysmal. Pourquoi ? C'est abysmal ou abysmal ? Abyssal. Pourquoi ? Parce que lui, il a été capable de toucher à tous les niveaux, on pourrait dire, intellectuels, sociaux. Par exemple, ma grand-mère, qui est magnifique, mais elle ne sait presque pas lire. Si elle voit Michel-Ange, elle va être vraiment touchée, mais d'une manière incroyable. Moi, si je vois Michel-Ange d'un côté un peu plus intellectuel ou en tant que pratique, je vais être touché. Si un médecin voit Michel-Ange, si un professeur de l'université voit Michel-Ange, il voit... Alors, lui, eux, ils ont été les grands maîtres qu'on doit suivre. Maintenant, l'art, il a perdu un peu ça. Tout à fait. Les choses que j'ai faites, elles sont un but, c'est la vérité. Sinon, je ne ferais pas ça. Je ferais une autre chose. Si je ne travaille pas pour la vérité, ça serait horrible pour moi. Je ne pourrais pas dormir. Et la vérité, qu'est-ce que c'est ? Parler aujourd'hui de la vérité, c'est difficile parce que l'on est dans le monde du relativisme, de l'époque du relativisme dans laquelle chacun a sa vérité. Moi, je pense qu'il y a une vérité. Avec cette vérité, il y a les autres vérités qui sont ses fondations. Mais c'est une vérité, on ne peut pas fonder les autres. Même la science, on pourrait parler d'un côté scientifique même comme ça. Alors, voilà, mais les choses que j'ai faites, que j'essaye de produire avec une certaine vérité, ils sont ses buts, ses buts transcendentales. Ça veut dire que les buts ne sont pas en eux-mêmes, mais qu'il y a un but extérieur. Et tout à fait, c'est Dieu pour moi. Et l'image de Dieu qui a créé le monde et l'image de Dieu qui est capable d'arriver jusqu'au moi, ça me donne la possibilité de faire des choses incroyables. Si on ferme cette limite, si on ferme les limites de la transcendance, l'art, il a perdu son sens. Quelle est la différence entre l'empirisme et la science empirique ? Et une vision transcendentale de l'homme ? C'est que la science empirique, il ne va pas te répondre à les questions fondamentales de l'homme. La science empirique, il ne peut pas te répondre pourquoi tu as l'envie d'être dans l'éternité, par exemple. L'envie de ne pas mourir. Il ne va pas te répondre à les questions fondamentales. Il va te répondre comment se passent les choses, mais pas pourquoi. Je pense que l'art doit prendre sa place dans le monde, dans la sagesse, on pourrait dire, et répondre à ces questions. Sinon, l'art ne sert à rien. On avait déjà la science, qui est très avancée aujourd'hui. Et la science peut répondre à des questions très limitées. L'art, il a un champ de possibilités beaucoup plus large, mais qui aujourd'hui est coupé. Dans le moment dans lequel on dit qu'il n'y a pas la vérité, on ne peut pas parler des choses transcendentales. Tout à fait, Einstein disait qu'en effet, la science, les robots, la science empirique, ils seront capables de solutionner des problèmes, mais jamais poser un problème. Et là, il pose toujours des problèmes, même de santé, parce qu'on est dérangé parfois. Moi, j'ai fait beaucoup de choses qui dérangent. Et c'est très bien parce que l'homme, il se demande pour sa mort. Je pense que la question fondamentale de l'homme, c'est se demander pour la mort. Avant, surtout en Espagne, mais dans toutes les civilisations, la partie centrale de la société, c'était la mort. Ça veut dire qu'il y avait tout un rituel, comme toute la vie, pour se préparer à mourir. Parce que c'était le pape, le pape principal. Aujourd'hui, on a voulu enlever ça, on brûle à nos morts, on les jette dans les mers, on se fait un peu le fou, on passe un peu de côté. Moi, j'essaie de mettre du jour à l'homme face à la mort, moi aussi. Il arrivera un jour dans lequel je vais mourir. Ça c'est sûr, c'est vous aussi. Et ma femme aussi, mes enfants aussi. Et ça nous mettra face à une réalité, que c'est la réalité de l'homme. Et ne pas se demander sur ces choses-là, tu fermes une éternité. En effet, tu n'es pas homme, tu vis comme un animal. C'est la soif de l'homme de l'éternité. Tous les hommes ne veulent pas mourir. Pourquoi ? Les animaux, non ? Les animaux ne veulent pas mourir d'un côté seulement matériel. Parce qu'ils veulent survivre pour manger. Nous, on a une autre dimension, une dimension éternelle. Et cette dimension éternelle, c'est l'art qui peut le remplir. Et dans mon œuvre, il y a toujours... J'essaie qu'il ait toujours ça. Il y a toujours une... Je pense qu'on pourrait dire deux choses. Il y a un philosophe espagnol du 19ème, du 20ème, du 19ème, qui s'appelle Miguel Dunamuno. Miguel Dunamuno, il a écrit beaucoup de choses. Mais en effet, il a écrit un livre qui s'appelle « Les sentiments tragiques de la vie ». Il y a toujours dans la vie un sentiment de vouloir rester, ça veut dire de l'éternité. Il y a aussi un côté empirique qui nous amène toujours à la matière. Ça veut dire que nous amène toujours à penser que c'est pas possible l'éternité. C'est pas possible. Mais quand même, on a quelque chose à l'intérieur qui nous dit que oui, c'est possible. Que l'on est appelé à vivre de manière éternelle. Alors lui, il se débat entre ça. Il y a ce livre-là, cet ouvrage dans lequel il parle de ça. Il y a toujours dans l'art, il y a un côté qui dérange, dans le vrai art. Un côté qu'on ne comprend pas en effet. Ça veut dire, pas qu'on ne comprend pas, sinon un côté des mystères. Parce que Ratzinger fait la différence entre les mystères et la non compréhension. On comprend le mystère, mais il y a quand même un mystère. Mais on peut le comprendre. On peut comprendre qu'il y a un but. C'est pas de trouver une beauté platonique, comme je disais. C'est pas une beauté lisse. Comme Burke, Burke, il parlait de ça. La beauté doit être lisse, petite. Je pense qu'une des découvertes qu'on a trouvées dans les derniers siècles, c'est cette beauté, ce type de beauté. Que déjà, à la fin, c'est pas vrai. Parce que dans l'art gothique, on le voit. Dans l'art gothique, on voit ce type de beauté. Non. C'est une beauté transcendantale, en effet. qui est capable d'aller plus loin de la matière, mais en s'appuyant toujours sur la matière. Alors, je pense que les sujets que j'utilise sont toujours des sujets, d'un côté, faciles pour moi à peine. Parce que ce sont des gens que je connais, normalement. Parce que je préfère travailler de naturel, si je peux. Votre femme, notamment ? Ma femme, ma belle-sœur, Laura. Il y a différents sujets. Mon frère aussi, Marco, Naomi. Il y a différents gens avec lesquels je travaille toujours. Mais il y a toujours un but dans ce que j'ai fait. Si je ne trouve pas en eux la possibilité de le faire, je trouve différentes choses. Mais oui, ce n'est pas les typiques portraits. Je travaille beaucoup de portraits. Ce ne sont pas les portraits typiques, on pourrait dire. Tu me demandes comment tu peux travailler tous les jours, 10 heures, et penser à faire de l'art, entre guillemets, tous les jours. Et penser à ton estomac. Et ne pas savoir que ça, il y a un sens. En effet, la transcendance et la vérité nous disent que les choses, aujourd'hui, on est dans l'époque, dans la civilisation de la science, de la technologie. Tout est lié entre ça, entre eux. Il y a toujours une logique. L'unique chose que je dis, en disant qu'il y a la vérité, je dis qu'il y a une logique dans le monde. Pas croire dans la transcendance, pas croire en Dieu, ça veut dire que tu crois dans l'assart. Il n'y a pas une logique. C'est tout, on ne sait pas. Mais dire avec l'art, dire qu'il y a un but, ça veut dire qu'il y a une logique. Ça veut dire qu'il y a une intelligence. Tu crois que c'est la chose plus contemporaine qu'on pourrait dire, la chose plus actuelle. Je sais plus ceci. Sous-titrage FR ?